On est à Juppie, sur le haut de Juppie, donc au lieu dit des piétresses, donc dans une zone relativement peuplée et construite et donc on est dans une petite bulle verte de 25 hectares. Et donc on essaie de maintenir les terres à destination agricole en tout cas. Je m'appelle François Senet, ça fait 6 ans maintenant que je suis maraîcher ici au Champ des Possibles, un projet d'agriculture en autocueillette, donc les gens viennent récolter leurs légumes eux-mêmes sur le champ, ils paient des abonnements annuels et ils me soutiennent tout au long de l'année. Mon lien avec le projet, c'est que c'est un terrain qui se trouve juste en face de mon champ, donc c'est un terrain que je vois tous les jours et c'est un terrain qui était en vente par la copropriété ici et le candidat acheteur comptait construire dessus, d'après ce qu'on a compris, alors que c'est un terrain agricole. Pour moi le plus important dans le projet, c'est vraiment le fait d'un travail collectif et de réunir des gens qui sont portés par les mêmes envies et les rassembler et puis s'obliger quelque part à construire quelque chose en commun. Le fait de mettre la main à la pas, de s'impliquer dans un projet collectif, ça fait du bien parce que tout à coup on a l'impression qu'on n'est plus passif en train de subir mais qu'on est en train d'essayer de changer les choses et de sauver ce qu'on peut sauver. Moi c'est un terrain de jeu en fait, ce lieu où on va pouvoir recréer du lien social, développer un projet nourricier, recréer un verger, s'associer avec un éleveur qui va pouvoir profiter aussi de l'aide du collectif par moment. C'est vrai qu'ici, l'achat du terrain ne serait pas fait si on appelait cette communauté dernière qui avait montré son intérêt par rapport au fait de faire un verger, de sauvegarder l'intérêt agricole. J'ai grandi dans un village où il y avait des vergers, où j'allais jouer sous les arbres, j'ai un super bon souvenir de tout ça et le fait de pouvoir sortir de son champ, arriver le matin et avoir des vergers ou des arbres en fleurs le matin, oui c'est un intérêt qui n'est pas spécialement économique mais plus d'ordre esthétique et voilà c'est juste du bonheur et de la beauté. Et donc le but c'est vraiment de nous aider à acheter des parts, à racheter le terrain pour qu'il soit maintenu en tout cas en zone agricole et qu'on puisse y développer un projet nourricier. Et deuxièmement ce sera alors aussi renforcer le collectif pour développer le projet qui va vraiment s'implanter sur le lieu donc que ce soit verger, verger ou autre. C'est marche. Et voilà. Sous-titrage ST' 501